Bonjour et bonsoir, merci d'avoir m'invité. En fait, les affiches que vous voyez sur le mur, c'est une partie des 100 affiches sélectionnées pour un concours international qui a été lancé début d'année 2011, et 2740 participations, 88 pays au monde. Et il y a eu deux jurys, un jury composé de 100 personnes, pour faire une présélection de 400 affiches. D'ailleurs, ces 100 personnes représentent minimum 50 pays, 50 femmes, 50 hommes, qui choisissent la présélection, 400 affiches. Ensuite, il y a eu une douzaine de personnes qui se sont vues à Paris, de visu, pour choisir les 100, que vous voyez ici. Le thème de la communication, c'était notre troisième édition. Nous avons commencé en 2009 avec l'article 19, liberté d'articitation. Pour notre première édition, nous avons eu 1800 participations. Et l'année dernière, en 2012, nous avons lancé un concours pour égalité hommes-femmes, dont les affiches ont été déjà exposées dans plus de centaines de villes à travers le monde. Il y a eu 3020 participations, 105 pays. Une anecdote simplement très intéressante pour la collection de ces affiches. Quand je fais avec une équipe le choix de jury de présélection, comme c'était droit d'éducation, j'ai trouvé une femme pakistanaise qui m'avait un jour, dans une autre circonstance, raconté son parcours. Je l'ai invitée pour faire le jury. Elle, elle habitait dans un village pas loin de Capachy, à 30 kilomètres de Capachy. Elle avait 7 ans et demi quand ses parents, par souci d'économie, l'ont privé de l'école. Donc elle venait à peine de commencer l'école, un an. Et ils l'ont mis dans une, travaillé dans une usine de fabrique de briques. Donc elle allait travailler, donc elle a arrêté de faire ces études, d'apprendre, jusqu'à l'âge de 21 ans. Elle adorait apprendre, à écrire et lire. Tout au long de ces années, jusqu'à l'âge de 21 ans, discrètement et clandestinement, elle continue à faire des exercices, lire, écrire, etc. Et à l'âge de 21 ans, elle fait une fugue. Elle quitte le pays, elle va tout près de la frontière de la Chine. Elle traverse la frontière à l'âge de 21 ans, avec beaucoup d'histoire. Elle arrive de l'autre côté, elle s'inscrit dans une école. Elle travaille la journée, elle travaille pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme, son bac à l'âge de 29 ans, exactement. Un travail qu'elle aurait dû normalement faire en 12 ans. Elle le fera en 8 ans de scolaire. Ensuite, elle s'inscrit à un concours à Pékin, et donc, elle accède à l'université des Beaux-Arts. Et puis, elle fait 4 ans de l'université, elle s'inscrit pour un doctorat. Et finalement, quand elle revient à Karachi, elle est maintenant prof de l'université de Karachi. Et donc, je l'ai trouvé, moi, lors d'une exposition, et je l'avais invité. Et donc, elle a fait partie des gens qui ont choisi ses affiches. Après, des histoires, il y en a tellement j'ai pris ça. Je vais regarder les affiches, et puis voler son édition. J'en profite juste pour présenter l'association ProTomorrow. Donc, Post-AproTomorrow, c'est juste un de ses projets. ProTomorrow, donc, ça devient un humain, a été créé en 2009, dans le type de faire des démarches et entreprendre des activités qui n'auront pas un effet immédiat, le jour même, tout de suite, pour qu'on puisse, on dirait un bénéfice, tout de suite, dire, voilà, maintenant, maintenant, ou parler même des sujets qui nous concernent, dans l'immédiat. Nous avons décidé de faire des actions très très lentes, à l'horizontale, et en sorte que le résultat puisse se voir éventuellement dans 10, 15, 20, 30 ans. Donc, c'est pour nos enfants, c'est vraiment pour l'avenir. Juste aussi pour dire que la philosophie de cette association a été trouvée ou créée ou mélangée avec une histoire, qui est une histoire très cadençée, qui ont un enfant qui marche dans un champ, qui voit un grand-père très très âgé, qui est en train de travailler, d'alouer le champ et de travailler. Il dit, mais grand-père, pourquoi à cet âge-là, le travailleur, pourquoi, qu'est-ce que tu fais ? Il se retourne et il lui montre un noyer, il dit, tu vois ce noyer-là ? Il a été planté par mon arrière, grand-père. Un noyer, pour qu'il donne du noyau, il me faut 100 ans. Si aujourd'hui, je ne plante pas et que je ne travaille pas, toi ni tes enfants n'aurons rien. Donc, il faut travailler, pas pour soi maintenant, mais pour l'avenir. Donc, c'est sur cette base que l'association de l'Ottawa a été créée. Donc, nous avons, comme nous sommes des graphistes, moi-même, je suis graphiste, nous avons décidé de lancer l'action avec un concours d'affiches. Ensuite, nous avons rajouté d'autres volets à nos actions. Nous donnons des ateliers un peu partout dans le monde. On a commencé une série de 12 ateliers en 2011 en Afrique, ensuite dans d'autres pays du monde. Et nous avons aussi gagné une compétition qui a été lancée par les Nations Unies, dans laquelle il y a eu 4060 ONG à travers le monde qui ont participé. et notre très, très jeune association, qui avait à peine 12 ans, a été une des trois finalistes. Et nous avons gagné un budget financement pour réaliser 16 ateliers dans 16 pays du monde, dont le thème était « Dessine-moi la démocratie ». Le projet vient d'être terminé. Le livre issu des résultats de ce projet sort mardi. Et c'est dans 16 pays que nous avons travaillé avec tout le monde, une trentaine de personnes, une part de 40 de ces différents pays, leur demandant ce qu'ils pensent de la démocratie. Donc vous allez voir, et à la fois sur le site, le résultat de ce travail, ce qu'on pense à un Pakistanais de la démocratie, qu'un Mexicain, qu'un Galilain, qui était de Kenya, ou un Ukrainien, ou un Russe, donc tous, leur point de vue sur la démocratie, de quoi il s'agit, comment il faut le choix. Ça, c'était un autre projet. Nous donnons des cours dans les lycées, dans les collèges, tout ça, bénévolat et pas plus. Et nous avons commencé aussi dans les prisons. D'ailleurs, je voulais rester là ce week-end pour travailler un peu avec les enfants, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir l'accord de la prison de l'autorité de l'héroniologiste pour un état lié avec une quinzaine de prisonniers dimanche. Donc je pense. Et c'est un travail vraiment de long terme. Donc ça, c'est l'activité de l'association. Et voilà. Donc en fait, je remercie vraiment Gaël qui est venu vers nous, demandant si on pourrait effectivement pouvoir voir ensemble pour qu'il y ait cette exposition. Juste pour un coup, cette exposition sur le droit à l'éducation est presque sans le deuxième ou troisième, je pense, exposition depuis décembre 2011. En fait, nos expositions se font toujours le 10 décembre chaque année. C'est chaque année. Chaque année, au début d'année, on lance le concours. À la fin de l'année, on expose le 10 décembre qui est la journée internationale de réparation universelle. Cette année, en 2013, le thème, c'est le droit au logement. Le concours est ouvert depuis le 10 mars. Ça finit le 10 juillet, après la luxurie, la sélection et pareil, l'exposition, peut-être la prochaine, et on les a vu ici. Voilà. Merci encore. Applaudissements. Applaudissements.